bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien et je vous souhaite par la même occasion une très bonne année 2018 aujourd'hui je voulais vous présenter voiceover sur iphone et comment l'activer de différentes façons et les différents réglages existants par exemple les réglages du rotor par exemple les réglages de la rapidité de la voix etc alors attention ces réglages seront mes propres réglages et vous allez donc pouvoir vous même les régler suivant j'espère cette vidéo le but va être de vous montrer l'intégralité de ce que peut vous apporter voiceover avec les différentes fonctionnalités l'accompagnant siri aussi bien pour le démarrage que pour ensuite l'utilisation de voiceover on a énormément de choses à faire avec voiceover sur un iphone sur un ipad et voire même donc sur un ipod c'est pour cela que j'ai voulu vous faire cette vidéo je la dédie d'ailleurs à plusieurs de mes abonnés qui me l'ont demandé donc voilà je vous la fais j'espère qu'elle vous plaira surtout n'hésitez pas à mettre un petit like si elle vous plaît de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait et de la partager avec vos amis voiceover on peut le déclencher de différentes façons lorsque vous allez avoir le premier allumage de votre iphone soit vous allez appuyer sur le bouton home trois fois rapidement et le voiceover va se mettre instantanément en marche si c'est une personne voyante qui vous a paramétré votre iphone et que vous voulez déclencher voiceover on va tout simplement lui dire dit siri activez voiceover et voilà je viens d'activer voiceover et voiceover est donc lancé par le biais de siri bien sûr on peut désactiver de la même façon dit siri désactiver voiceover l'activation et la désactivation est très simple donc si par mégarde vous avez activé votre voiceover et bien avec siri vous êtes capable de désactiver très rapidement une fois activé on va devoir se rendre dans les réglages dans général dans accessibilité et dans voiceover donc ceci fait pas mal de manipulation et si on n'a vraiment pas du tout l'habitude avec voiceover et de naviguer dans les différentes fenêtres de votre iphone on a là aussi une possibilité de se diriger instantanément ici on va lui demander dit siri activez voiceover et voilà je viens d'activer voiceover dit siri ouvre les réglages d'accessibilité regardons de plus près les réglages d'accessibilité réglages général bouton de retour et voilà donc sans avoir rien touché on a atteint directement le panneau d'accessibilité et grâce à celui ci on va tout de suite accessibilité en tête vision en tête voiceover oui bouton atteint voiceover au sujet donc de la gestuelle vous faites glisser un doigt de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche comme si vous vouliez enlever une poussière sur votre écran zoom oui oui bouton voilà cette gestuelle est très simple et très précise lorsqu'on cherche après une icône sur l'écran notre iphone on peut la chercher en faisant glisser notre doigt sur l'écran ce qui est parfois pas très pratique puisque on peut éventuellement passer à côté et malheureusement la raté la gestuelle que j'appellerai de grattage est très précise on arrive directement à l'endroit où l'on veut et ensuite on peut tapoter donc deux fois rapidement pour ouvrir et ceci n'importe où sur l'écran puisque on n'a pas besoin de viser étant donné que le voice over et nos yeux on va simplement taper n'importe où sur l'écran la réaction va se faire instantanément on ouvrira ce que l'on vient d'entendre il ya énormément de possibilités alors tenter le testé le et vous allez voir que vous allez vraiment prendre de l'assurance et faire beaucoup de choses avec votre iphone comme je dis toujours n'hésitez surtout pas me mettre des commentaires sous la vidéo car je réponds vraiment à tous les commentaires et j'essaye d'aider un maximum de personnes si je peux le faire vraiment c'est avec plaisir on va tout de suite rentrer dans la suite du tuto les réglages de voice over on va se diriger tout de suite sur les réglages de voice over et ceci par la voix dit série où les réglages accessibilité regardons de plus près les réglages d'accessibilité réglages général bouton de retour tout de suite on va aller sur voice over grattage à cette vision voice over oui bouton on rentre à l'intérieur double tap sélection accessibilité bouton de retour je vous montre que l'on peut interagir avec voice over via un geste un quart de tour comme si vous vouliez pincez votre écran on pose deux doigts et on fait un quart de cercle avec le doigt comme un compas ici et lorsque vous vous arrêtez sur le dernier élément lorsque vous voulez interagir avec celui ci on va tout de suite monter un doigt soit du bas vers le haut ou le descendent au bas ici 60% 55% 50% on va s'arrêter ici on est donc rentré dans voice over on va entendre les éléments à l'écran tout ce qui va être donc mis sur l'écran vous sera lu toucher pour sélectionner un élément on a un petit explicatif de comment gérer voice over donc on a toute une suite de choses importantes à connaître si on veut gérer correctement voice over toucher deux fois pour activer l'élément choisi ici le double tap que l'on appelle entre nous ce qui veut dire que lorsque l'on veut ouvrir une application lorsqu'on veut valider un bouton lorsqu'on veut ouvrir une zone de liste déroulante voilà comment on réagit avec un double tap balayé avec trois doigts pour faire défiler ici on va pouvoir avec trois doigts donc poser vers le bas de notre iphone rang 3 à 15 sur 17 rang 6 à 17 sur 17 on pose des trois doigts et ensuite on les jette vers le haut rang 6 à 17 sur 10 ce qui veut dire que on remonte la page ceci peut être très utile par exemple dans un mail qui va être très long dans une page web ou dans toutes les fenêtres de réglages au niveau de votre iphone on va redescendre donc pour redescendre le même geste on pose trois doigts en haut de l'écran de votre iphone et on les jette vers le bas la pulpe des trois doigts doit vraiment toucher en même temps l'iphone rang 1 à 8 sur 17 et lorsque vous êtes arrivé tout en bas ou tout en haut voilà le bruit que l'on entend et ce bruit significatif souvent vous dit que vous êtes en fin de course vous avez terminé de balayer soit par le biais du grattage soit par le biais de monter ou descendre avec vos trois doigts ici fait glisser un doigt de base en haut sur l'écran jusqu'à ce que vous ressentiez la première vibration pour aller à l'accueil alors on va en profiter aussi puisque ici on est avec un iphone 10 vous allez entendre les différents éléments qui vont changer par rapport au bouton homme d'origine que vous avez jusqu'à l'iphone 8 il fait glisser un doigt de base en haut sur l'écran jusqu'à ce que vous ressentiez la première vibration pour aller à l'accueil à l'origine pour aller à l'accueil on appuyait sur le bouton homme avec l'iphone 10 on va lever le doigt en partant du bas de l'iphone et vous allez entendre les petits bruitages que l'iphone va vous faire et on va écouter en laissant le doigt poser lever le doigt pour accéder à l'accueil si je laisse donc mon doigt réglage c'est exactement comme si j'avais appuyé sur le bouton homme je reviens dans les réglages fait glisser votre doigt plus loin sur l'écran en partant du bas jusqu'à ce que vous ressentiez la seconde vibration pour afficher le sélecteur d'app alors ici vous allez entendre je mets toujours mon doigt en bas de l'iphone et je vais lever vous allez entendre lever le doigt pour accéder au sélecteur d'app si je lève mon doigt c'est ici que sous l'ancienne version avec le bouton homme on faisait un double tap et on avait le sélecteur d'application qui s'ouvrait instantanément on avait aussi la possibilité de faire descendre l'écran pour avoir accès plus rapidement aux informations pour faire ce geste ont tapoté deux fois très légèrement sur le bouton homme pour que l'écran descendent la gestuelle avec l'iphone 10 va t'être de monter le doigt et le redescendre aussitôt vous attendez le petit bruitage de l'iphone voilà donc la gestuelle à l'époque sur les boutons homme était de tapoter très légèrement sur le bouton homme pour arriver à ce résultat entraînement voice over bouton ici ce bouton est très important dans les réglages voice over pourquoi parce que on va pouvoir faire toute la gestuelle que l'on imagine déjà dans un premier temps et qui existe vraiment si on rentre à l'intérieur pratiquer la saisie les commandes et les gestes voice over dans cette zone sélectionner le bouton ok en haut à droite et toucher les deux fois rapidement pour quitter voilà donc ici on va pouvoir par exemple faire tout ce qui nous passe par la tête par exemple je pose un doigt toucher sélectionner l'élément se trouvant sous le doigt je pose deux doigts toucher une fois avec deux doigts faire une pause ou poursuivre l'énonciation je pose deux fois deux doigts rapidement toucher deux fois avec deux doigts lancer et arrêter l'action en cours par exemple répondre à un appel téléphonique et raccrocher lancer et arrêter la lecture d'un morceau d'une vidéo lancer et arrêter le chronomètre lancer et arrêter l'enregistrement d'une vidéo prendre une photo dans l'application appareil photo lancer et arrêter l'enregistrement de mes mots vocaux mettre en pause et reprendre l'écoute de la messagerie vocale arrêter l'enregistrement de l'annonce d'accueil personnalisé de la messagerie vocale voilà vous avez entendu ce geste a vraiment beaucoup d'options je pose trois doigts toucher une fois avec trois doigts lire le résumé de l'élément et ainsi de suite on peut par exemple faire glisser deux doigts vers le bas lire la page à partir de l'élément sélectionné alors je vous invite déjà à aller dans cette option puisque cette option est très importante c'est celle qui va vraiment vous apprendre toute la gestuelle de voice over si vous allez sur cette ardoise vous allez vraiment vous entraîner à toute la gestuelle et bien comprendre comment tous ces gestes fonctionnent c'est comme ça que j'ai pratiqué beaucoup d'heures et c'est comme ça que j'ai pu retenir toute cette gestuelle et vous entraînez un maximum pour devenir vraiment des bons utilisateurs de voice over et comme on peut voir il existe trois onglets dans ce tableau l'onglet sélectionné général général saisie manuscrite bouton braille bouton trois sur trois et le bouton braille donc ce qui veut dire que à l'intérieur de cette fenêtre vous aurez la possibilité de vous entraîner sur ces trois sujets ok nous voilà donc sorti de l'apprentissage voice over important allez-y débit vocal en tête c'est à cet endroit que vous allez aussi pouvoir régler débit vocal de voice over qui par la suite vous allez pouvoir le régler caractère langue navigation en tête contenant son volume débit vocal via le rotor ici débit vocal 50% ajustable ce mot ajustable ce qui veut dire que vous devez passer un doigt du bas vers le haut ou du haut vers le bas pour ajuster le débit vocal ici la preuve 60% 70% 60% 50% 40% 50% voilà donc une fois que vous avez votre débit vocal correctement réglé on peut passer donc avec un grattage vers la droite pour continuer les réglages parole c'est ici que ça va être aussi important lors du premier allumage de votre iphone c'est ce qui réunit l'intégralité des synthèses vocales par défaut les synthèses vocales haute qualité ne sont pas chargées c'est vous même qui devez les charger et pour les charger vous devez être connecté un réseau wifi pour qu'ils puissent charger correctement toutes ces voix une fois ces voix chargées vous allez pouvoir gérer les différentes voix à cet endroit paroles en tête modifié boot voie audrey premium par exemple ici pour la voix j'avais pris audrey si je rentre à l'intérieur voie parole orly boot sélectionné audrey premium bouton le mode premium et le mode de synthèse vocale de très haute qualité orly bouton syrie femme bouton on peut choisir donc la voix de syrie par exemple ici donc si je valide sélectionné syrie femme utilisation de 349 mots on a donc activé la voix de syrie femme par rapport à voice over et on a la possibilité maintenant de naviguer avec cette voix alors un petit geste très sympa puisque on a le bouton qui se trouve normalement tout en haut à gauche qui est un bouton souvent de retour et pour éviter de le chercher et s'embêter à le chercher on a un petit geste qui est idéal c'est un petit geste de z le long de l'iphone je vous le montre ici en gros sur l'écran donc on passe deux doigts posés sur l'écran et on fait un z voilà et comme vous avez pu entendre on a fait un petit retour arrière dans les pages voilà donc après juste ce bouton verbosité verbosité on va trouver le bouton braille braille et c'est là qu'on va terminer cette vidéo je vais vous faire plusieurs vidéos je vais donc vous faire plusieurs parties pour bien voir ensemble tous ces réglages qui sont assez complexe parfois de voice over et toute la gestuelle on va s'arrêter là et je vous remercie déjà beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura montré déjà les premiers principes de voice over si la vidéo vous a plu donc n'hésitez pas de mettre un petit like de la partager et surtout de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait je vous dis donc à bientôt pour le prochain bouton qui va être braille boot audio boot rotor action du rotor style de saisie tous ces boutons vont être la prochaine vidéo merci à vous et je vous dis à bientôt pour la prochaine salut à tous